Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo afin de comprendre comment on construit un cycle de développement. Tout d'abord quelques rappels. Le développement d'un individu s'inscrit dans une histoire ayant un début, donc la formation de ce nouvel individu, et une fin, la mort de cet individu. Un cycle de développement correspond donc à l'ensemble des phases du développement de l'organisme, depuis l'œuf jusqu'à l'âge adulte, et la formation d'une nouvelle génération. Pour dessiner un cycle de développement, il va donc falloir suivre plusieurs étapes. La première, ça va être de repérer les différents stades de développement par lesquels l'être vivant passe, de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc voici un exemple, on va regarder le cycle de développement d'un papillon qui s'appelle le pan du jour. Au printemps, les papillons sortent d'hibernation. Le mâle et la femelle s'accouplent. La femelle va pondre entre 50 et 200 œufs. Les œufs éclosent deux à trois semaines après la ponte. Les chenilles, ou larves, vivent sur les orties où elles ont été pondues, et où elles se nourrissent et grandissent. Elles se métamorphosent en chrysalides, nymphes, en avril. Les papillons adultes émergent en été et hibernent de septembre jusqu'au printemps. Les différents stades de développement sont, on va avoir un mâle et une femelle, après ça va donner des œufs, de ces œufs on va obtenir des chenilles ou des larves, puis après ça va devenir des chrysalides, des nymphes, et enfin on va obtenir le papillon adulte. La deuxième étape, ça va être de mettre les stades dans l'ordre. Donc on commence par le début jusqu'à la fin, donc au début j'ai des œufs, puis après j'obtiens une chenille, une chrysalide, et enfin le papillon adulte, mâle ou femelle. La troisième étape, ça va être de relier les stades de développement par des flèches. Donc de l'œuf joué à la chenille, chrysalide, le papillon, et attention, le papillon adulte va pouvoir redonner un œuf. Donc c'est pour donner cette idée de cycle, c'est-à-dire cette continuité, on a toujours, de la fin on peut revenir au point de départ. La quatrième étape, ça va être d'ajouter des légendes sur les événements qui permettent le passage d'un stade à un autre. Donc par exemple, le mâle et la femelle vont s'accoupler, puis il va y avoir une ponte, ça va donner les œufs. Les œufs, on va avoir l'éclosion pour avoir les chenilles, les chenilles vont grandir, on va avoir les chrysalides, et après on va avoir la métamorphose et l'émergence. Donc, on note, de l'œuf à la chenille, c'est l'éclosion, de la chenille à la chrysalide, la croissance, de la chrysalide au papier adulte, on va avoir la métamorphose et l'émergence. Et enfin, le papier adulte, pour redonner des œufs, on va avoir un accouplement et une ponte. Une fois qu'on a ajouté les légendes sur les événements qui permettent le passage d'un stade à un autre, il faut penser à mettre un titre. Donc là, par exemple, cycle de développement du pan du jour. Là, j'ai fait mon cycle de façon horizontale. Donc, sur un même axe, j'ai mis tous les stades de développement. On peut aussi le faire de façon circulaire, en faisant des différences entre les stades et les événements. Par exemple, ici, les stades, je les ai mis dans des cercles. Les événements, on les laisse sur les flèches. Et on peut aussi représenter ce cycle de développement de façon verticale. Et vous voyez, on peut faire une petite nuance. Par exemple, pour les papillons adultes, j'ai mis d'un côté mâle et d'un côté femelle. Pour bien montrer qu'en fait, il me faut les individus, mâle et femelle, pour avoir un nouvel œuf. L'objectif, en fait, lorsqu'on fait un cycle de développement, c'est de repérer toutes les étapes. Et de repérer un maximum d'événements qui nous permettent le passage d'une étape à l'autre. Et aussi, surtout, de ne jamais oublier le titre. Parce qu'il faut préciser ce qu'on a étudié, de quoi on parle. Voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai été claire. Si toutefois il y a des questions, n'hésitez pas à venir me voir au prochain cours. A bientôt !